Les artistes disent que toi, El Comandante, quand tu mangeais le Burida, quand eux, ils attaquaient, toi, tu te défendais. Le Burida, par exemple, tu mangeais. Mais on dirait qu'il y a un Moïma, ils t'ont coupé dessus, donc tu t'es retourné, tu n'as pas eu dans l'autre camp des artistes maintenant. Et puis, tu attaques le Burida. Non, non, non. Ah, c'est ce que les artistes disent. C'est pas comme ça. Tu sais que toute la bande de sorciers que tu vois là. Comment la fois, c'est des sorciers. Oui, laisse-moi te dire. Moi, je parle des sorciers que je connais. Quels tu connais? J'étais dans le même clan avec eux. Mais quel côté, quel côté? Je viens, je viens, le clan, non, c'est nous qui combattons le Burida. Ok. Moi, j'ai combattu le Burida à visage de couvert. J'ai reçu 7 750 en tant que meilleur choriste de Kuala. Il y a combien? 7 750. C'est-à-dire que 5 000, 2 500 et puis encore, c'est qui m'a fait mal une pièce de 250. Ah là, il y a eu la pièce de 52. Ils ont mis ça dessus. C'est ça qui m'a... Pendant que les gens refusaient ça ici, dans ce pays-là, ils ont mis ça dessus. Donc, quand tu parles, à chacun, ils donnent le temps. Donc, je suis venu, j'ai vu les gens, les gens sont trompés, ils ont payé Gizzo, Gizzo. Gizzo a gagné le temps. Donc, Gizzo a été fait plus que toi? Oui, mais là, l'agent s'est trompé. Quand on a fini de voir, l'agent s'est trompé. Si je poussue, je renvoie le père de Keké. Donc, on me dit, bon, laisse tomber. Le bon jeter est parti avec la... Et c'est Gizzo qui m'appelle, me dit, mais toi, tu as où? Il faut aller là-bas et sortir. Mais Gizzo, le gars dit qu'il s'est trompé. Comment il fait ça? Je te rappelle. C'est de rappeler que nous sommes aujourd'hui. La semaine dernière, on avait reçu ton collègue. Aujourd'hui, déjà, Gizzo, 4 fois contre les 3, quels sont vos rapports? On a de très bons rapports. D'ailleurs, Gizzo, pour moi, c'est quand même mal nécessaire. Pas mal nécessaire. C'est un prêt, c'est la famille. El Comandante, alors, votre chanson, Albé N'yata, s'est sortie en quel année? 2021 en France. Ok. Et on l'a sortie en Côte d'Ivoire en 2022. Voilà. Mais on a reçu ton collègue, ton ancien collègue ici. Il dit que c'est sorti en Côte d'Ivoire en 1998 et que c'est en France en l'an 2000. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce qu'il a dit ici. Peut-être qu'il n'a pas retenu les dates. Sinon, nous, normalement, on a fait la connaissance de David en 2000. Ok. Et en 2021, on a bouclé l'album. Jeff Dillet a sorti l'album à Paris, avant de le sortir ici, quand Docteur Emo a pris. Parce qu'il y a Showbiz qui disait que l'album ne les intéressait pas. C'est comme ça que C'est Idé a pris l'album et boum, ça fait un debat. C'est ici. Alors, quand ton collègue aujourd'hui, il se promène à travers tous les plateaux de télé et il réclame la paternité de la création du mouvement Poupée des Calais. Bon. Peut-être qu'il n'a pas su s'exprimer. D'accord. Il n'a pas su s'exprimer. Parce que vous étiez en groupe quand tout ça s'est passé. Oui, en groupe, oui. Donc, si la période de laquelle il parle, c'est la période de votre groupe. Oui. En temps normal, c'est votre groupe qui doit sortir pour dire que vous avez créé Poupée des Calais. C'est moi qui suis le chef de groupe. C'est pourquoi je dis, bon, là, je ne me reconnais pas dans les propos de Guizot. Oui, je lui ai dit que tu parlais pour lui dire ça. Guizot devait dire quand même qu'on a été des acteurs qui ont participé à 80%. On a participé à 80% pour que le Coupée des Calais aujourd'hui soit réellement installé en Côte d'Ivoire. D'accord. Je m'explique. À l'époque, par exemple, c'était des concepts. Abou Nidale, par exemple, il vient et te dit que j'ai la chaussure qui parle. Mais tu ne peux pas taper deux chaussures, ça ne va pas aller. Et nous, notre force, on avait l'esprit de créativité. Il fallait créer ça, rendre ça en chanson et puis introduire son concept dedans. Donc, par moments même, il y a des artistes coupés des Calais que je peux citer ici. Mais avant qu'ils arrivent au studio, on a fini la musique, on a fait les cœurs, on a fait tout. C'est le Coupée qu'on est au fait qu'on fait. Donc, on a participé aujourd'hui à ce que cette musique-là se vend un peu mondialement. On est d'accord. Donc, si j'ai participé, je peux dire que j'ai contribué. Mais je ne peux pas dire que j'ai créé le Coupée des Calais parce que quand nous, on partait en studio, on n'est pas parti dans le but du Coupée des Calais. Traverser l'album de quelqu'un, tu le prends comme pour toi. Moi, par exemple, j'ai composé trois chansons pour Dome avec le Gourou. Dome, c'est un concepteur, tu n'es pas chanteur. D'accord. On a fait Prudencia, on a fait Cacher, Regarder. Et en dehors de ça, moi, dans mon groupe, je me suis démarqué avec des animations. Les autres, chacun a son style. Guizzo, par exemple, quand on parle de pop, il est orienté. Lucky, il faisait un peu de rap. Moi, je faisais un peu de tout. Mais il fallait s'adapter avec David. Il fallait s'adapter à tous les styles de musique. Ce qui était un problème pour Guizzo, s'adapter sur un type de musique. Donc, Albanyata, par exemple, on a chanté, on a fait comme il fallait. Mais c'était une chanson inachevée. Mais à un moment donné, vous savez que dans le tout début, chacun est un peu orgueilleux. Ça se jouait les lead vocales et tout ça. Bon, c'est des choses que nous, on banalisait. Mais lui, il avait ça en tête. C'est lui, c'est sa chanson. C'est grâce à lui. Lucky, au moins, on dit, bon, ce n'est pas grave. Il y a les menus qui sont en bagot, ce n'est pas bagot. Mais là-bas, il n'a pas dit A jusqu'à la fin. Quand on est lead vocale, on chante. On chante. Et quand on est arrivé, Dorian Gbagbo a écrit les paroles. David a créé la musique. Il dit, voici les partitions, prenez, chantez. C'est là, on voit la capacité de chacun. Donc, cette histoire de lead vocale a un peu agi. Si mon frère, à un moment, il y a plusieurs groupes encore de façon cassés. C'est cette histoire de lead vocale. Donc, David, pour nous, c'est un père. Puis, je vais rectifier quelque chose que Gishal a dit ici, qui ne m'a pas plu lors de la télé. Quand il a dit que David a refusé qu'on parte en Europe, David Terrou n'a jamais refusé à ce que les 4x4 partent en Europe. À un moment donné, comme je l'ai dit, on était impolis. On ne respectait plus rien. Parce que David se plaignait pourquoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai vu que le vieux, il a quand même raison. Le vieux ne voulait pas qu'on se mette à travailler inutilement, sans signer des compositions positionnelles. Donc, c'est des conseils qui le disaient pour nous-mêmes, notre bien. Mais on n'écoutait pas. Bon, c'était les 4x4. On t'a sollicité si tous les albums, ça arrive dans un groupe. Mais après, quand on s'est mis à l'écran, on s'est dit, tiens, il fallait travailler. Comme le métier des choeurs, par exemple. Guizzo, il fait des choeurs. Il y a des choeurs qui l'arrivent à faire. Comme je vous dis, dans les choeurs, il y a plusieurs styles de musique. Il y a les zouk. On n'a pas fait une chanson qui parle de joie. Et tu as venu faire des choeurs qui pleurent bien, qui font tout. Donc, il y a des moments où, avec Guizzo, on pouvait prendre 2 heures de retard pour des choses que, au moins, on finit en 5 ou 10 minutes. En 5 ou 10 minutes. Mais quand on lui dit, Guizzo, assois-toi, on va avancer vite. On prend l'argent du client, on va quitter. Il dit, non, c'est le groupe. Mais on entend de perdre de temps. Il y a un client qui est en face de nous. Donc, 2, 3 fois, ça fait qu'à un moment donné, des clients même nous appellent et disent, je veux toi et Guizzo, pas Guizzo. Moi, il y a des moments où je chantais dans la cabine, les gens ont insulté ma maman. Mais elle est même qu'insultée ma maman. Odi, il ne peut pas me dire ça. Mais il faisait ça, pour moi, c'était me frustrer. Non, c'est me fait... C'est-à-dire que fauter mon orgueil. Aujourd'hui, voici quand je travaille, par exemple, sur le dernier album de Yabongoluwa, où j'ai fait Rik Popo, j'ai fait Ounel Malin enchanté. Tes 2 chansons, je les fais en 10 minutes. J'ai pris ma route, mon jeton, qui était devant lui. Je ne suis pas là pour perdre mon temps. Tu n'en as pas bien ? Non, mais moi, j'ai fait le titre à 5 ans. J'ai pris mes 100 000, 2 chansons. Ça paye 2 gardiens. Ça paye 2 gardiens devant un portail. Il y a le gardien, il y en a même de 30 000. À la minute, toi, tu as fait 2 morceaux, en 10 minutes, tu as 100 000. Quels sont vos rapports avec votre frère Molière ? Ben, Molière, on n'a pas de bons rapports. Là, je prononce son nom, même si ça me fait mal. Vous quoi ? Ah oui. Non, moi, je suis très franc. Dans le milieu, là, on me connaît. C'est ton frère, pour dire son nom, ça te fait mal. C'est pas ton frère. Il n'est pas mon frère. Je viens prendre la peine de dire à Molière, sur ce plateau ici, que 1, tu ne m'as pas appris à chanter. De 2, tu ne m'as jamais donné un gombo de maquette. De 3, moi, quand on m'appelle pour me donner, malgré que je ne parle pas à toi, quand on m'appelle, on dit, on veut ton numéro, je donne et puis je t'appelle, je te dis, j'ai donné ton numéro. Mais il ne m'a jamais rendu service dans la vie. Qu'il arrête quand il dit que c'est à cause de moi que les gens t'ont sollicité pour faire. Quand il était en cabine de chaleur, c'est lui qui m'a donné une voix. Il a déjà mis, il me dit, là, ou bien dehors. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Si tu m'as fait 2 faux coups, je ne te donne pas 3e coups. Et moi, ça fait que 2 faux coups. Tu m'as mis dans 2 fausses situations. Pourquoi je t'autoriser à me faire ça une 3e fois ? La première fois, on va donner 600 000 de te donner. C'est devenu le problème. Tu nous as abandonné dans un spectacle là-bas. Les gens ont failli nous tuer. Ils ont même enfermé ces danseurs. J'étais avec eux hier. J'étais avec Béléou hier. Il était en train de me compter l'histoire. J'ai dit, tu as vu ? C'est dans ma main, là, un passé. Regarde 600 000, les 2 spectacles. Un à Banguru, un à Agni Bleu Crow. On a fini à Banguru, un à Agni Bleu Crow. Il dit qu'il ne savait pas que ça allait se faire au centre culturel. Il faut que le gars augmente son argent. Le monsieur n'a pas traité. Le monsieur parlait à moi. Et puis, je vais te lui dire. Et puis, je viens. Non, tu vois dans quel embarras ? Par exemple, moi, je suis dans le Gwamba, un coin. Du tout, là, là, j'allais dire, un autre manager. Il y a un non-stress que mon petit est en train de me dire, merci-moi. Le monsieur complète l'argent. On fait la caravane dans tout Agni Bleu Crow. A l'intérieur, quand ils ne voyaient pas participer, ils ne payaient pas tickets. Ils ont payé les tickets full de la salle. Il dit, il va chanter en bateau. Le gars n'a qu'à louer une voiture avec lui, il va partir là-bas. Pour que ça soit sûr qu'il revienne. Le gars loue une voiture avec un chauffeur. Mon vieux, là, il est mort. Il ne m'a pas dit mot jusqu'à ce qu'il meurt. Après cette situation, il ne m'a plus dit mot jusqu'à le père Damas qui est un bon gourou. Tous ceux qui connaissent un bon gourou savent que Damas, c'est quelqu'un où je passe comme ça, les 300 000, les 400 000 à Jésus de passage. Mais après cette histoire, il ne m'a plus rien dit. Et voilà maintenant la foule qui prend des chaises. Ils vont nous tuer là. Moi, il pète ça. Il a abandonné même les danseurs qui se sont retrouvés au commissariat. Parce que pour qu'on libère les danseurs, il faut que lui rembourse tout l'argent qu'il est là-bas. Lui, il a fini, il est allé dans une autre ville, il a continué. Il ne reconnaît pas ça, il est aujourd'hui. Suivez FAFA tous les samedis à 12h, rediffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique.